Je m'appelle Patrice Plante, je vais être enseignant au programme de gestion d'un établissement de restauration et plus spécifiquement, on travaille sur un super nouveau cours sur les boissons, la sommeillerie et les nouvelles tendances. Mon expérience en restauration a été très rock'n'roll dans les six dernières années. Je n'ai pas commencé à moitié comme on dit, donc rapidement après quelques mois à l'atelier, on m'a donné le poste de chef mixologue où j'ai pu participer à la création de la carte et ça depuis cinq ans. Ensuite, quelques années plus tard, j'ai acheté des parts de l'atelier pour poursuivre l'aventure de restauration et surtout de gestion d'établissement avec eux. On a ouvert l'Ophelia, restaurant de fruits de mer et de steaks vieillis l'année dernière. J'ai fondé aussi mon école en 2015, l'école de mixologie Monsieur Cocktail, qui est devenue aussi la compagnie qui vous démocratise la mixologie à la maison. Et cette année, bien, je n'avais pas assez de projets, donc j'ai décidé d'ouvrir deux autres bars. Le bar Nénuphar, qui est le Spiquésie de Limoilou, le premier bar caché à Québec, qui se concentre sur les absinthes et les spiritueux français. Et j'ai ouvert Madeleine, qui est un petit comptoir à cidre, vin naturel et hydromel. Mon parcours professionnel est assez atypique, il faut se le dire. Donc, comme vous savez, j'ai débuté en design, donc j'ai été embauché rapidement au gouvernement du Québec comme fonctionnaire. J'ai été engagé d'abord comme intégrateur multimédia et plus tard, je suis devenu webmestre. Donc, je m'occupais vraiment de la gestion de tous les sites web. Et je n'étais pas heureux. J'ai décidé d'envoyer une couple de lignes dans l'eau et j'ai fini par être embauché au journal Voir comme critique resto, grâce au cher David Desjardins. Et j'ai été journaliste aussi, également avec lui, plus de deux ans. Et là, je suis vraiment tombé en amour avec la restauration. Mais comme vous ne pouvez pas imaginer, 29 ans, crise de la trentaine, je lâche tout. Et c'est là que j'ai débuté une formation à l'École hôtelière de la capitale en cuisine professionnelle. Et tranquillement, pas vite, je me suis rendu compte que j'étais encore malheureux. Imaginez-vous, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit « qu'est-ce que je fais? » Et là, je suis tombé sur un mixologue. Je suis allé sur Google, voir c'est quoi. Et j'ai vu en fait que ces gars-là, ces filles-là, faisaient de la cuisine, mais dans un verre, mais il y avait le contact avec la clientèle. Puis plus j'ai évolué, plus je me suis rendu compte que c'était vraiment l'humain qui m'intéressait. Et là, je suis tombé complètement en amour avec le domaine. Et j'ai décidé de m'éduquer moi-même. Et j'ai loadé mes cartes de crédit. Tu sais, François Massicotte, dans l'annonce, il disait « Visa, ça va? » Bien, je l'ai écouté. J'ai loadé mes cartes de monde. J'avais ma petite liste des 50 meilleurs bars dans le monde. Et je suis allé, je suis allé me former un peu partout en Europe, en Asie et aux États-Unis. Et en revenant, tel un imposteur, j'ai été engagé à l'atelier sur Grande Allée, qui était en grande ouverture en 2012. Et j'ai commencé mon parcours en restauration à 30 ans. Rapidement, je me suis donc retrouvé en face à un beau défi. Je voulais, je voulais faire des médias. Et je dois remercier Marie-May, du fond du cœur, qui a été l'instigatrice de tout ça. Donc, à Noël en 2013, l'atelier a reçu un appel pour qu'un mixologue vienne à Salut Bonjour faire un cocktail à Marie-May. J'ai été le grand choisi. Et ça a été automatiquement un coup de cœur avec l'équipe de Salut Bonjour. Donc, je suis toujours chroniqueur mixologue là-bas depuis cinq ans. Ça ne s'est pas arrêté là. J'ai voulu faire de la radio. J'ai commencé avec PY. On s'est super bien entendu. Donc, on a développé l'émission Le Bon Mix à TVA. Et là, j'ai vraiment eu la piqûre pour le monde de la télé. Ça ressemble beaucoup au monde de la restauration. On ne voit pas souvent le derrière, mais c'est vraiment semblable. Donc, après ça, j'ai fait Signe M avec Louis-François Marcotte. J'ai fait Punch avec Benoît Gagnon-Avé, Bouffon Montréal. Et j'ai continué à faire de la radio de façon permanente à Rouge FM. Côté publication, je suis un rédacteur pour le magazine Exquis, donc pour la section mixologie. Et sinon, j'écris pour une pléthore, si ça peut se dire encore, de magazines un peu partout à travers le Québec. Bon, les prix. Comment se péter les bretelles de Lego? On va falloir le faire. On est là pour ça. J'ai toujours été fasciné par les compétitions. Donc, j'en ai fait énormément dans le passé. J'ai gagné autant au niveau provincial que national. J'ai représenté le Canada dans des championnats mondiaux. J'ai aussi représenté le Canada dans un gros projet avec Campari à Rome en 2017, où il fallait présenter un cocktail qui était vraiment ancré dans nos souvenirs de bartender. Et j'ai également été nommé par les lauriers de la gastronomie cette année, en 2018, mixologue québécois de l'année, ce qui n'est pas rien. Puis là, comme si ce n'était pas assez, je me suis envolé en Chine au mois de mai dernièrement. Et mon troisième livre, parce que j'en ai fait quatre, « L'aventure de la mixologie », s'est fait décerner le meilleur livre de cocktail au monde.